Musique Donc Hervé Le Trott, je suis professeur à Sorbonne Université à l'école Polytechnique. J'ai fait des études de mathématiques et de physique essentiellement consacrées à la planète. Comment est-ce que fonctionne le système climatique ? Comment est-ce qu'on peut le modéliser ? Comment on peut essayer de prévoir ce qui va se passer ? Et ça a été... Donc j'ai participé au GIEC, j'ai participé à différentes instances et puis aussi à la COP21. Et depuis une dizaine d'années maintenant, je suis surtout... Enfin, pas surtout, mais je suis aussi et beaucoup intéressé aux enjeux locaux qui sont des enjeux qui amènent en fait à la fois tout le domaine de la biodiversité, en plus dans le domaine de la physique, et puis surtout le domaine de l'humain. De l'humain et de la nécessité d'avoir dans les arbitrages qu'on peut faire une prise de conscience forte par rapport à ce que peuvent être les injustices à tout niveau. Je pense qu'aujourd'hui, on est face à un double défi. Le premier défi, c'est qu'on doit participer à la diminution globale des émissions de gaz à effet de serre. Donc on est face à un enjeu qui est un enjeu mondial et on doit faire, à chaque niveau, de chaque État, jouer le rôle sincèrement, qui est le rôle que tout le monde doit tenir par rapport à ces enjeux. Maintenant, quand on regarde ce que sont les facteurs qui émettent des gaz à effet de serre, on retrouve le transport en premier, on trouve ensuite l'agriculture, on trouve le logement. Et puis, donc, c'est les trois principaux. Alors, au-delà, on est face à une situation où les émissions de gaz à effet de serre ont été importantes, les gaz à effet de serre sont stockés dans l'atmosphère, on ne peut pas les enlever. Et on sait qu'on va avoir un réchauffement qui va continuer dans les prochaines années avec des conséquences qui, localement, sont importantes. Donc on a besoin aussi de protéger les territoires. Il y a tout un ensemble de décisions qui vont devoir être prises dans les années qui viennent. Et ces décisions-là, il faut les anticiper. Alors la protection, je pense que c'est très lié pour moi avec l'idée d'anticiper les dommages qui vont être ceux des années qui viennent. On ne peut pas imaginer, par exemple, refaire un réseau de transports publics beaucoup plus resserrés qui manque vraiment sur nos régions sans y mettre du temps. On ne peut pas changer de filière agricole sans y mettre du temps. Tout ça s'anticipe. Et c'est ça, pour moi, la protection du territoire. C'est la protection des activités sur le territoire, en grande partie. Donc je pense que c'est cette double mission qui est d'essayer, dans le même type de mesure, à la fois de participer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et à la protection des territoires, qui constitue l'enjeu particulier qui est celui des années actuelles. La résilience est un mot qui est d'abord venu d'autres communautés, plutôt dans le domaine de la biodiversité. C'est quelque chose qui est plus complexe. Je crois que c'est un mot qui progressivement se substitue au mot d'adaptation. Et le mot d'adaptation donnait quand même le sentiment d'une attitude passive face à ce qui est en train de se développer autour de nous. Et je pense que, que ce soit l'adaptation, pour garder ce mot-là, ou la résilience, c'est au contraire des attitudes qui sont extraordinairement actives. Si on veut, effectivement, protéger les territoires, aujourd'hui, on doit changer, que ce soit des filières agricoles, que ce soit des modes d'urbanisme, que ce soit... Donc on est face à des actions importantes qu'on doit prendre, et ces actions importantes doivent être capables de toucher les deux sujets principaux que j'évoquais, c'est-à-dire protection du territoire et participation à la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre. Donc on est face, effectivement, à des enjeux qui sont des enjeux très nouveaux. On ne peut pas parler du changement climatique comme on en parlait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on pouvait penser qu'on allait effacer le changement climatique. Aujourd'hui, on ne parle pas de diminution, enfin, on ne parle pas de diminution du réchauffement, on parle simplement d'atténuation, d'atténuation, c'est-à-dire l'empêcher de croître trop vite. Donc on est dans des situations qui sont assez différentes aujourd'hui. Et ce mot « résilience » est le mot qui permet effectivement de décrire cette partie du champ de ce qui est possible, qui n'est plus un champ complet, mais un champ dans lequel on doit essayer de trouver notre action. Il y a entre l'alerte, qui a été le sujet dans nos laboratoires pendant des années, alerté sur le risque climatique, et puis la recherche des solutions, une marche à franchir. Donc c'est vraiment, s'il y a une image, c'est celle de cette marche, la marche qu'on doit franchir entre le passage à un sentiment d'alerte, un sentiment qu'on est face à des choses importantes, et puis le moment où on essaie de résoudre ces problèmes-là, qui sont des problèmes complexes, et qui sont des problèmes qui impliquent des... On parle de résilience, je dis que c'est une résilience active. Ça implique des choses qui ne peuvent pas être spontanées. Ce que l'on doit comprendre par rapport à ces enjeux, c'est qu'ils sont très fortement planétaires. C'est-à-dire que les gaz à effet de serre que l'on émet sont des gaz à effet de serre qui restent très longtemps dans l'atmosphère, de l'ordre du siècle, qui ont le temps de se mélanger. Et donc au-dessus de nos têtes, on a une petite partie de gaz qui sont des gaz à effet de serre français, mais des gaz qui viennent en fait de partout sur la planète. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un problème qui permet le repli d'antitaires. On est sur un problème qui est au contraire un problème de solidarité entre nations, très forte, qu'on doit engager à tous les niveaux, sachant qu'il y a des nations qui sont plus responsables que d'autres de ce qui s'est passé là, et qu'il y a des nations victimes dans la région, à terre tropicale en particulier. Alors ça, ça nous laisse un devoir aussi vis-à-vis de ce qu'on peut faire plus localement, parce qu'on a des marges de travail qui sont contraintes par cette dimension globale, mais qui nous laissent quand même la possibilité de travailler nos vulnérabilités. En quoi est-ce que le territoire est vulnérable au réchauffement climatique ? Et ces vulnérabilités renvoient à des problématiques qui ne sont finalement pas très différentes de celles de la diminution des gaz à effet de serre, puisqu'elles touchent le transport, elles touchent les problèmes de filières agricoles, aussi l'habitat, l'urbanisme. Donc tous ces enjeux-là sont des enjeux qu'on retrouve à l'échelle locale comme à l'échelle globale, mais on ne peut pas travailler avec le sentiment de clore les portes autour de nous. C'est un problème qui est intrinsèquement un problème mondial.